Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 11 avril, je n'ai qu'un seul repéré, il se situe en Réunion 4 du côté de Marseille Vivo, donc avec les Trotteurs. Une réunion qui se dispute en semi-nocturne avec 8 courses au programme. Et mon repéré se situe dans la 3ème course, donc une compétition qui se dispute à 17h43 comme vous le voyez. Une course réservée à des chevaux âgés de 7 ans n'ayant pas gagné 110 000 euros avec un recul de 25 mètres à 55 000 euros. 16 concurrents au départ, il y aura du monde, 2650 mètres à parcourir avec un rendement de distance comme vous l'avez vu à partir de 55 000 euros. Et dans cette course, mon repéré, c'est le plus riche au premier poteau, c'est tout simplement le numéro 10 Far West de Chenu. Vous le voyez, 54 590 euros de gains et 55 000 le recul, donc vraiment l'engagement idéal. La dernière fois, 6ème pour sa rentrée, c'est là que je l'ai repéré. Justement, c'était du côté de Marseille Borelli sur une distance qui était plus longue, 3000 mètres. C'était une course d'amateur, il courait vraiment bien. Il avait attendu et il était vraiment venu finir dans un mot style, il était ferré ce jour-là. Vous le voyez dans sa musique, il est parfois fautif. Ce n'est pas non plus un cheval qui est ultra régulier, mais quand il trotte, il est arrivé, vous le voyez, premier distancé, premier troisième, premier distancé, premier distancé l'année dernière. Il a l'avantage de bien connaître cette piste. J'ai regardé ses statistiques, il a été soit disqualifié, soit il a gagné. Donc, j'ai envie de vous dire, ce sera un petit peu tout ou rien. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un cheval qui s'est assagi depuis son arrivée dans la région également. Donc, je m'en méfie tout particulièrement. Je vous cherche une performance à Marseille Vivo. Voilà, c'était le 3 février de l'année dernière. Il battait quand même un certain Forever Loulou. Frappe Fort, c'était un lot vraiment très, très correct avec des chevaux très bons dans cette région. Donc, voilà, il trottait une 15-7. J'ai vu que le cheval le plus rapide sur cette course, c'était le numéro 7, Fulgurer, qui avait trotté une 15-5 sur ce parcours il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était lors de sa dernière victoire, justement, c'était sur cette piste. Maintenant, mon cheval Far West de Chune a déjà battu Fulgurer par le passé. Donc, la ligne est bonne. Le cheval a son aptitude à cette piste. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment l'engagement visé aujourd'hui, ce lundi 11 avril. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup d'atouts dans son jeu. Moi, je trouve qu'il a vraiment la pointure de ce lot. Et que s'il a le parcours, il ne devrait pas passer loin. Donc, voilà, s'il trotte, c'est un coup sûr dans les trois premiers. Et mieux s'il y a affinité. On va espérer en tout cas que le parcours soit favorable. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je vous conseille donc de jouer ce lundi en jeu simple. 2 euros gagnant, 4 euros placés, comme à mon habitude. Donc, voilà, c'est le 310 en Réunion 4. Il s'agit de Far West de Chenu. Un petit point sur la cagnotte. Ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas fait. On a eu beaucoup d'oranges. On n'a vraiment pas eu beaucoup de chance. On s'était quitté sur Féline Morothèse, qui n'avait pas super bien couru. Il Dalgoboy, c'était quand c'était jeudi 7 avril en Réunion 4 sur l'hippodrome de Mocanchia. C'est vraiment un cauchemar. Il était sur une troisième ligne côté corde. Le cheval qui était en tête s'est mis au galop. Par contre-coup, lui, a pris le galop. Il s'est retrouvé dans le couloir de dégagement alors qu'il avait encore des ressources. Ça lui aura fait un coup sûr l'arrivée. C'était vraiment la grosse note. Reprenez-le en confiance, celui d'Algoboy, parce qu'il va certainement refaire l'arrivée très bientôt. Vendredi 8 avril, couplet gagnant placé, c'était du côté de Vincennes en nocturne. Là, pas très heureux. Deuxième, quatrième, sixième. La piste était totalement détrempée. Il pleuvait des trompes d'eau sur l'hippodrome de Vincennes. Vraiment une piste pas évidente. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu faire mieux que deuxième, quatrième et sixième avec cette piste un petit peu détrempée. Par contre, c'était vraiment bien hier, samedi 9 avril, avec un couplet gagnant placé. Je vous indiquais donc Crézus Dippo-Duo qui a pris tête et corde en pleine et qui s'est vraiment baladé une nouvelle fois. Deuxième, le numéro 10, Invictus Madiba, André Alamy qui finissait bien. Et troisième, le numéro 15, c'était Invincible Cash qui a effectué une bonne rentrée. Ils ont fait premier, deuxième, troisième. Couplet gagnant placé, rapporté au total 18,20€. Donc ça nous permet un petit peu de reprendre l'air. On est encore en négatif, on était à 80€ après cette course. Aujourd'hui, il y aura bien entendu Vicky Dewell sur l'Hippodrome de la Capelle. On espère qu'il va arriver. Et bien entendu, on espère également que Far West de Chenu arrivera également ce lundi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. N'hésitez pas, bien entendu, à liker cette vidéo, à la partager. Et surtout à cocher la petite cloche pour vous abonner et pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Bonne journée à tous et à demain. Bye bye.